La station de traitement de l'eau du lac à la pêche sera modifiée. C'est la solution qu'adopte la ville de Shawinigan. Le système de membrane problématique sera remplacé par une autre filière de traitement de l'eau. Cette solution permanente devrait voir le jour dans 5 à 7 ans. Un projet estimé à 80 millions de dollars. Quels seront ces équipements? Je ne le sais pas. Puis l'équipe ici ne le sait pas non plus. Il y a des experts qui vont se pencher sur cette question. On va travailler avec le ministère des Affaires municipales en fonction de ce qu'on peut et de ce qu'on ne peut pas. prendre comme filière de traitement. C'est donc une première étape vers la modernisation de la station du lac à la pêche, qui dessert 30 000 citoyens et qui a connu de nombreux ratés depuis 3 ans. Le ministre de l'Environnement émet un avis favorable au projet de la ville, mais l'autorisation n'est pas encore accordée. Et impossible à l'heure actuelle de savoir si le gouvernement offrira une aide financière. Il y a des autorisations ultérieures qui vont devoir être obtenues du ministère de l'Environnement. Puis le financement relève du ministère des Affaires municipales. Et ce matin, moi, je ne suis pas en mesure de me prononcer. Ça va dépendre des tenants et aboutissants du projet final de modernisation. Shawinigan devra aussi évaluer ses besoins en eau potable à long terme et trouver d'autres sources d'eau. On n'a jamais fait une évaluation de nappes phréatiques dans ce coin-là, qui pourraient peut-être venir suppler dans l'éventualité où on en a besoin. Et une des alternatives également, c'est la rivière Shawinigan. Et en attendant la solution permanente, la Ville va continuer d'acheter et de remplacer les membranes. Une solution temporaire qui va coûter près de 3 millions de dollars chaque année. Je n'ai pas dit que j'excluais ou pas un avis d'ébullition. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut éviter un avis d'ébullition en continuant à filtrer l'eau tant et aussi longtemps que la mesure permanente ne sera pas en place. La SEGA pour faire fonctionner la station du lac à la pêche n'est pas terminée. Les avocats de la Ville poursuivent leur démarche pour se faire rembourser une somme importante par les concepteurs de l'usine. Charelle Traversy, TVA Nouvelles, Shawinigan.